Bonjour, nous sommes en direct autour du moulin pour la manifestation de la réhabilitation du moulin. Et nous sommes avec Frédéric Pelin, qui est trésorier de l'association Harmonie, ainsi que Joël Lannier, qui lui est le chef d'orchestre. Vous pouvez nous dire un peu plus sur l'Harmonie ? Oui, bien sûr. Donc l'Harmonie est une association en loi de 1901, qui a été relancée, puisque historiquement il existait une Harmonie à Lambesque, mais qui a commencé à péricliter dans les années 60-70. Et donc Émile Castinelle, célèbre Lambesquin que tous les Lambesquins connaissent, et qui est un musicien amateur, a relancé l'Harmonie en 1996, a relancé l'association. Et donc depuis, nous nous inscrivons dans les manifestations diverses et variées qui ont lieu sur Lambesque. Et donc nous nous efforçons de continuer le chemin qu'Émile nous a tracé. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est Harmonie. On va déjà partir de là, peut-être ? Alors Harmonie, c'est un orchestre où il n'y a que des instruments avant. Donc aussi bien des bois, clarinette, saxophone, flûte, au bois si on en a. Et puis ensuite ce qu'on appelle les cuivres, c'est-à-dire les trompettes, les trombones, les basses, les contrebasses en cuivre. Et les seuls instruments qui ne sont pas avant, c'est bien sûr les percussionnistes. D'accord. Et donc c'est vous qui avez l'honneur de gérer tout ce petit monde, au nombre de combien d'ailleurs ? Voilà, tout à fait. Donc moi j'ai repris la direction, ça fait trois ans maintenant. Donc au niveau de l'effectif, il y a 25, 30 musiciens. Ça dépend des fois où on se produit par rapport à la disponibilité des gens. Voilà, donc ce sont tous des gens qui sont bénévoles. Voilà, donc qui font ça en dehors de leur temps, on va dire. Parce que parmi nous, nous avons des actifs encore, après des retraités. Voilà, donc on essaye aussi d'attirer des jeunes, des écoles de musique, des alentours. Voilà, en 2012, on s'est produit une dizaine de fois, c'est à peu près je pense. Voilà, donc aussi bien dans les maisons de retraite, sur Aix-en-Provence, dans les alentours. Voilà, et avec ça, on essaye un peu de se faire connaître. Voilà. Et sinon, c'est vous qui choisissez les manifestations où vous présentez ? Oui, enfin c'est moi. Moi je recherche des concerts, comme on dit. Et après, aussi bien le trésorier, le président ou les autres musiciens me font des propositions après. Et puis après, on en parle entre nous. Parce que comme je vous ai expliqué, on est une association, donc on est tous ensemble. Voilà, on décide tous ensemble. Après moi, effectivement, je choisis les morceaux quand même aussi. Je leur en parle et puis on essaye après de monter un petit programme. On a un programme qui dure entre une heure et une heure et quart. Voilà, avec tout style de musique. Ça passe de la variété, musique de film, un peu de jazz. Vous voyez, donc voilà, il y en a pour tous les goûts. D'accord. Par contre, est-ce que vous, de temps en temps, vous essayez de trouver des concours ? Je ne sais pas comment ça se passe exactement dans la musique. Est-ce qu'il y a des festivals, des choses comme ça ? Il y a des festivals. Vous restez peut-être sur des animations plus locales ? Il y a des festivals d'harmonie. Bon, c'est vrai que depuis que moi j'y suis, on n'en a pas fait. Ah oui, pardon. On en a fait une à Yer. A Yer, dans le Var, voilà. Donc là, ça a regroupé une douzaine de formations, la Fédération musicale du Var. Donc avec des connaissances que j'ai là-bas, on a pu intégrer la Fédération du Var. Et puis tous les ans, au mois de janvier au février, on se produit là-bas. Et puis on partage donc un moment très intéressant sur une journée. Et on finit donc, chacun fait sa petite prestation. Et puis on finit un morceau global, on est 350 musiciens quand même. Ça doit être magnifique à entendre. À voir et à entendre, effectivement, oui. L'automne dernier, nous avons été invités pour le centenaire du réveil de l'eau des voix, donc dans les Raux. Donc nous sommes allés un week-end où nous avons donné un concert qui a été fortement apprécié. Donc voilà, et donc ça a été aussi l'occasion de faire connaître l'Ambesque dans les Raux. Tout à fait. Et sinon, juste pour aujourd'hui, parce que je sais que vous allez vous produire là dans pas longtemps, vous êtes tous ensemble ou du coup, vous pouvez aussi le faire sur une partie des gens bénévoles qui sont là avec leurs instruments ? Non, c'est difficile parce qu'une harmonie, en fait, on a besoin de tout le monde pour avoir un rendu, si vous voulez, au niveau du morceau. Voilà, donc on ne peut pas se produire, par exemple, sur un effectif de 25, on aura du mal à arriver si on est 12. Vous voyez, parce que s'il nous manque, par exemple, trois trombones, j'en ai trois, donc il va manquer une voix, comme on dit. Donc à partir de là, le morceau, il est déstabilisé et puis on n'a pas le rendu. Donc effectivement, à chaque fois que nous avons en vue un programme, enfin un concert surtout, donc on fait le point de l'effectif qui sera présent ou pas. Et puis à partir de là, on donne le feu vert ou pas du tout. Vous voyez ? Merci beaucoup, je vais vous laisser parce que je crois qu'il commence à se mettre en place, on ne voudrait pas que vous soyez en retard. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501